hello mes poppies on se retrouve dans la vidéo qui va et bien nous permettre de coudre nos livrets à notre structure donc dans la vidéo précédente on a construit la structure qui va venir accueillir nos trois livrets donc un système de fermeture très simple une structure tout aussi simple on avait pris du papier 300 grammes donc le papier aquarelle noir de chez action on l'a doublé ce qui nous fait donc 600 grammes j'ai pris du papier digital donc que j'ai coupé en deux j'ai mis un côté gauche un côté droit ici la même chose c'est un effet faux faux quoi faux papier froissé voilà ensuite j'ai pris ce papier là qui est donc des fausses lanières de cuir je trouve qu'il est super beau voilà les perforations sont prêtes et je n'ai plus qu'à perforer mes livrets et ensuite venir les coudre alors pour ça j'ai préparé ma petite boîte j'aurai besoin de fils donc le fil ciré je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez le lien vers la boutique aliexpress où je l'achète j'ai pris deux grands paper clips comme ceci pour bloquer mes feuilles j'ai pris mes trois trombones pour les personnes qui me suivent vous savez que c'est une petite astuce que j'ai que j'ai utilisé pour maintenir et bien nos livrets en place lorsqu'ils sont perforés et ensuite une bas une aiguille voilà d'accord donc on va laisser tout ça va comme ça on va prendre le tapis de souris et on va perforer nos livrets alors maintenant comme tout est décoré que tout est bien dodu on va faire en sorte de tout mettre correctement à sa place alors s'il ya des petites choses qui nous embêtent on les enlève et on les remettra par la suite ok donc je vais faire ça ok voilà donc tout ce qui est là est prêt à être cousu donc lui ce qu'on va faire on va le mettre soit un petit peu plus au dessus ou un petit peu plus en dessous pour pouvoir le le fixer sur deux positions d'accord oui on va le mettre un petit peu plus bas comme ça et toi au milieu ok donc ça nous donne ceci voilà pour un côté et et voilà pour l'autre donc ce que je vais faire aussi c'est ça et ça la moitié c'est 7 cm c'est là ok hop là donc tu vas venir ici au 7 cm comme ça et ensuite là et là ok donc ça c'est pour le premier le deuxième c'est le moins dodu donc je vais prendre la moitié donc on a la moitié à 7 cm ici ensuite là ensuite là ça c'est le numéro 2 et le numéro 3 on prend 7 cm donc ça c'est le numéro 3 le numéro 2 et le numéro 1 qui est ici alors hop donc on va en sorte que ça ressort voilà ok donc on a bien nos 7 cm au début ensuite je vais faire ça donc on avait dit 5 cm je fais un petit point à 5 et un petit point à 5 de l'autre côté comme ça je sais que c'est là que je dois percer parfait et ici voilà alors ce que je vais faire maintenant je vais faire appel à mes trois attaches trombones donc je vais mettre donc je vais mettre celle du milieu comme ça comme ça et celle du bout comme ça donc je peux retirer tout ça voilà donc ça ne bougera pas donc le numéro 1 c'est ici je regarde ouais c'est bien au bon endroit alors maintenant vous voyez vous pouvez abandonner votre comment votre livre est sans aucun problème puisque nous avons les attache trombone qui assurent le maintien en place de nos pages d'accord donc je vais faire un livre et avec vous quand on a fait un ben on les a fait tous alors ce qu'on va faire on va mettre le système de fermeture à l'arrière ok donc ça veut dire qu'on va partir du milieu d'accord voilà et on va maintenant retirer celui-ci voilà maintenant on va à gauche où on va à droite c'est comme on veut ensuite on vient dans la couverture voilà maintenant on va passer dans le troisième comment est-ce qu'on va l'appeler point d'ancrage ouais on peut on peut l'appeler comme ça alors on le passe de la couverture et on vient alors on fait quand même attention de bien tirer sur notre fil mais sans pour autant tout déglinguer d'accord et là il nous reste à passer au milieu on y est alors toi je vais venir te mettre de ce côté là j'ai pris mon fils trop juste donc moi j'aime bien avoir un fil un petit peu plus long je sais c'est un petit peu un petit peu de gaspillage mais au moins j'ai le contrôle sur sur mais sur mon fil quoi que là j'ai l'impression que je n'ai pas le contrôle 1 j'ai encore en faire un 3 je vais faire des fils plus longs pour les prochains donc de toute façon de toute façon j'ai envie de dire le le système de couture de vos livrets c'est chaque fois la même chose d'accord donc vous l'avez vu dans le joint précédent donc vous faites bien attention que ce soit dans le bon sens d'accord donc je vais faire les deux autres livrets et et puis je reviens et bien voilà nos trois livrets sont cousu voici ce que ça donne une fois le junk fermé il nous reste donc à nous occuper de la tranche alors j'ai regardé un petit peu si j'allais mettre du papier ou autre chose et j'ai trouvé dans mon bac à ruban et à dentelle cette dentelle assez large qui est juste parfaite pour cette tranche donc bah que demander de mieux que d'utiliser cette dentelle je vais la couper directement je pense à la mesure quoique non je vais couper un demi centimètre en plus voilà pour la coller je vais utiliser la colle silicone de chez craftelier j'espère que il n'y a pas de de bouchons ça n'a pas l'air donc je vais mettre de la colle ça fait super mal au poignet de de pouvoir avoir un je vais pas dire un ruban continu mais presque voilà j'étais jamais de ça et s'il faut j'en remettrai par la suite je sais pas où est l'endroit et l'envers et je pense que c'est oh là là j'en sais rien je pense que c'est comme ça alors on centre du mieux qu'on peut et ensuite on applique alors l'idéal c'est bien sûr de laisser sécher je vais voir si je peux déjà je pense que oui recouper ce qui dépasse et peut-être devoir recoller le bord ici voilà juste là ici pareil ok bah écoutez c'est pas mal du tout je trouve que ça rend pas mal bon généralement je mets du tissu je mets du papier mais je me suis dit bon bah j'ai cette dentelle il faut l'utiliser n'est ce pas bah écoutez je pense que c'est le moment de découvrir le junk dans sa totalité donc je range un petit peu tout ça et on fait le tour du junk et bien voilà mes poppies notre junk journal est terminé donc voici comment ça se présente au niveau de la tranche voilà l'arrière voilà la tranche à proprement dit qui vient d'être aménagé de sa dentelle et notre système de fermeture qui est très très simpliste donc moi ce que je vous propose c'est de se retrouver dans une ultime vidéo pour présenter et bien ce junk journal réalisé avec les blocs de papier que vous pouvez trouver sur les plateformes telles que aliexpress chine ou t'émus voilà mes poppies rendez vous dans la dernière vidéo ciao ciao